Salut et bienvenue dans un nouveau cours. Alors, dans cette séance, nous allons répondre à vos questions concernant les fonctions primitives. Donc, qu'est-ce qu'une fonction primitive et est-ce qu'il existe une ou plusieurs et comment vous trouvez les primitives des fonctions usuelles? Existe-t-il des techniques pour ça, etc. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction primitive? Quelle est la définition d'une fonction primitive? Alors, soit f, une fonction définie sur un intervalle i, on appelle fonction primitive ou primitive de f sur i, toute fonction grand f définie et dérivable. Donc, grâce à ce qu'une fonction dérivable, c'est-à-dire la dérivée sur i, tel que, quel que soit x appartient à i, on a grand f prime de x égale à petit f. Donc, autrement dit, la primitive d'une fonction petite f, c'est la fonction dont on fait la dérivée, on obtient la fonction elle-même, la fonction f. Donc, peu importe, encore, il y a la dezecription d'une fonction本 famille, c'est la Trade, elle-même, c'est la pointe d'une fonction Quand on dériva ça, c'est la fonction d'lere, on appartient d'une fonction machine large, c'est la fonction non-m sweaty de f. Prenons ce schéma. On a la fonction F. Quelle est l'opération qu'on fait pour obtenir la fonction f? Cette opération s'appelle la dérivée. Il suffit de faire la dérivée de la fonction f. Maintenant, l'inverse. On a la fonction f et on veut arriver à la fonction f. Cette opération, c'est ce qu'on appelle la détermination d'une primitive. C'est l'inverse de la dérivée. Maintenant, une question qui se pose. A quelles conditions la fonction f admet-elle des primitives? Est-ce qu'il existe des conditions pour ça? Alors, toute fonction continue et dérivable sur un intervalle i admet une primitive sur i. Tout simplement, toutes les fonctions continues qu'on connaît admet des primitives. Alors, les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions irrationnelles, fonctions logarithmes. Alors, la fonction ln aussi est une fonction continue sur son domaine de définition. Fonction exponentielle aussi. Donc, toutes ces fonctions qu'on connaît sont des fonctions continues sur leur intervalle de définition. Et tout autre intervalle inclut à ce domaine de définition. Donc, voilà, la seule condition pour qu'une fonction admet des fonctions primitives, c'est d'être continue, de prouver qu'elle est continue. Alors, on a dit qu'est-ce qu'il existe une seule fonction primitive ou bien plusieurs fonctions primitives. Donc, ici, on a cette propriété, donc l'ensemble des fonctions primitives. Alors, une fonction quelconque admet une infinité de fonctions primitives. Il suffit juste d'être continue. Donc, l'ensemble des fonctions primitives s'écrivent sur la forme f de x plus k ou bien plus c, tel que k appartient à r. C'est un nombre réel. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante c, ou bien k, c'est 0. C'est pour cela, dit Macananzido plus c, pour déterminer l'ensemble des fonctions primitives. Donc, il existe une infinité de fonctions primitives qui diffèrent tous d'une constante k, et pas appartient à r. En particulier, donc, il existe une seule, ou bien une unique primitive de f, à condition que f de a égale à b, tel que a appartient à i et b appartient à r. Il existe une seule, ou bien, la condition déterminée d'une fonction primitives, tel que f de 0 égale à 1. Il existe une seule, ou bien, la condition que f de 0 égale à 1. Il existe une seule, ou bien, en général, une fonction admet une infinité de primitives. Donc, dimacanzido plus c. Alors, d'abord, nous avons appris une fonction admet une infinité de fonctions primitives. Maintenant, la question qui se pose, donc, quel est, ou bien, comment on fait pour déterminer ces primitives? Donc, quelle est, quelle est la méthode pour ça? Alors, comme on a vu dans la dérivée, c'est la même chose pour la primitive. Donc, il existe aussi des formulaires des fonctions primitives. Alors, on a sous tableau des primitives des fonctions usuelles. Donc, les fonctions les plus utilisées dans les exercices, donc, à bien mémoriser. Premièrement, f de x égale à 1, une constante. Quelle est la primitive d'une constante? f de x égale à 2, f de x égale à moins 5. Donc, on sait que la dérivée de ax égale à 1. Donc, l'inverse maintenant, alors la primitive de a, égale à ax. Et l'ensemble de définition, c'est R, car c'est une fonction linéaire, dans l'artia, cas particulier, d'une fonction polynôme. Voilà. Donc, maintenant, f de x égale à x. Donc, ce n'est pas la dérivée de la dérivée, comme on se pose à la x. Ici, il faut être hyper solide sur les fonctions dérivées. Donc, on sait que x au carré, prénime, c'est 2x. Mais ici, on n'a pas 2x, on a juste x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par 2 pour simplifier. Donc, on obtient la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc, voilà. L'ensemble de définition, c'est R, car c'est une fonction polynôme. En général, x à la puissance n, prenons par exemple x au carré. Quelle est la fonction primitive de x au carré? Donc, on sait que la primitive, ou bien la dérivée de x à la puissance 3, il y a 3x au carré. Donc, 4x au carré, mais 4x au carré, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer 3? On divise. Donc, on divise par 3. Donc, par remarque, on remarque que neufs l'عدade qui est qu'il y a le nœud, c'est qu'il y a 3x au carré sur 3. Donc, en général, la primitive de x à la puissance n, c'est qu'un z de 1. Donc, x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, c'est l'ensemble de la définition, c'est R, car c'est une fonction polynôme. 1 sur x, donc, on a ln prime de x égale à 1 sur x. Alors, l'axe d'abord, la primitive de 1 sur x, c'est ln x. Et l'ensemble de la définition, c'est 0 plus l'infine. Donc, on a l'axe d'abord, j'ai l'intérêt de l'n de x, c'est 0 plus l'infine. n sur x à la puissance n. Donc, on a 1 sur x à la puissance n égale aussi x à la puissance moins n. Donc, on applique la formulaire d'avant, x à la puissance n, c'est la même chose. Juste, on remplace n par moins n. Parce que vous voulez, on dit la primitive, il y a x à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Donc, l'ensemble de la définition ici, on a l'axe d'un dénominateur, donc x différent de 0. Donc, il y a r étoile moins l'infine 0, union 0 plus l'infine. 1 sur racine x, quelle est la primitive de 1 sur racine x ? C'est-à-dire la derivative de la racine x, c'est-à-dire la racine x, c'est-à-dire la racine x. Mais ici, on n'a pas de racine x, on a juste 1 sur racine x. Donc, il faut diviser ou bien multiplier par 2. Pour obtenir cette formule, donc, on obtient la primitive de 1 sur racine x, c'est 2 racines x. Voilà. Et pour signer ce continu, ce sont des formulaires qui concernent les PC et les SVT. Voilà. On peut obtenir aussi ces relations par le cercle trigonométrique. On passe à la fonction exponentielle. Donc, on a dit que exponentielle x' c'est la plus facile, c'est égal à exponentielle, c'est elle-même. Alors, la derivative exponentielle est elle-même. Et aussi, la primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. Elle-même avec l'ensemble de définition, c'est r. Donc, à bien mémoriser ce tableau. Donc, c'est le plus important. Donc, prenons maintenant quelques petits exemples pour mieux comprendre comment ça se passe. Alors, exemple numéro 1. Déterminer l'ensemble des fonctions primitives de la fonction f de x égale à 5x à la puissance 3 plus 2. Donc, il faut déterminer la primitive de x à la puissance 3 et la primitive de 2. Donc, la primitive d'une constante a, c'est ax. Donc, la primitive de 2, c'est 2x. La puissance. Donc, la primitive de x à la puissance 3, il y a x à la puissance 4 sur 4. Donc, quand z de 1, c'est le plus important de l'adad de 1, c'est le plus important de 9. Alors, donc, qui fait que j'enregistre le taux d'abord grand f de x, la fonction primitive, donc, égale 5, donc, le nombre qui fait fois y, il joue le rôle d'un spectateur, donc, à 10 points, fois la primitive de x à la puissance 3 et x à la puissance 4 sur 4, plus, il y a 2x, au plus, c'est, maintenant, c'est pour déterminer l'ensemble des fonctions primitives. Tel que c, c'est un réel. Maintenant, donc, ça fait la primitive, il reste juste de faire des simplifications. Donc, égale encore 5 sur 4, x à la puissance 4, plus 2x, plus c, tel que c, appartient à R. Donc, c'est facile. On passe au deuxième exemple. Donc, f de x égale 3 sur x au carré. Alors, là, donc, on sait, c'est x au carré au dénominateur. Donc, on pense à la dérivée de 1 sur x. Donc, j'ai la dérivée de 1 sur x, il y a moins 1 sur x au carré. Donc, tu as la dérivée de 1 sur x au carré. Donc, qu'est-ce que j'ai la dérivée? Donc, on va dire, moins 3 fois moins 1. Moins 3 fois moins 1, il y a moins 1. Donc, on va mettre moins 3 à part fois moins 1 sur x au carré. Donc, on va mettre la dérivée. Alors, il y a la primitive, il y a la primitive, il y a moins 1 sur x au carré. Il y a 1 sur x. Donc, grand f de x, ça va te sauver, il y a moins 3 pour 1 sur x plus c, tel que c'est appartient à R. Donc, voilà. Donc, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, il y a moins 3 sur x plus c, tel que c'est appartient à R. Là, on peut dire, 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 on peut dire des calculs, ça faut quand il y a la même fonction. Exemple numéro 3, donc f de x égale à 1 sur 3 racines x. Donc, quand on trouve que la dérivée de la racine x, c'est 1 sur 2 racines x. On a 3. Donc, on va dire que c'est 3. Donc, d'abord, on va dire que la fonction. Alors, il y a une racine, alors obligatoirement, c'est la fonction racine. Donc, on va dire que la dérivée de la racine x, c'est la racine x. Voilà, donc on va dire que la racine x est la racine x, donc 2 sur 3 fois 1 sur 2 racines x. Donc, la primitive d'une 1 sur 2 racines x, c'est la racine x. Donc, f de x égale à maintenant 3 sur 2 racines x plus c, tel que c'est à partir de là. Donc, ça, on va dire que la fonction, c'est la fonction. Donc, on va dire que la formule, ou les formulaires, lesquelles on a influencé, c'est la primitif. Exemple numéro 4, donc f de x égale à moins 7 sur 2 x. Donc, c'est une x, c'est le maquant. Comme je l'ai dit, on parle 1 sur x. Donc, on va dire que la dérivée est la dérivée de l'alain. Donc, il y a ln de x. On a fait la fonction, donc, égale à moins 7 sur 2 fois 1 sur x. Donc, quand f de x est en saouli, il y a moins 7 sur 2 fois la primitif de 1 sur x liée à ln. Donc, égale à moins 7 sur 2 ln de x plus c, tel que c appartient à R. Donc, ensuite, f de x égale à 1 sur x à la puissance 4, donc égale à aussi x à la puissance moins 4. Donc, si on a une fonction avec une puissance supérieure à 2 au dénominateur, on remonte le x pour que la fonction soit une puissance de x. Donc, on remonte le x pour que la fonction soit une puissance de x. Pour arriver à appliquer la formule de x à la puissance n, sa primitive, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, ici, il y a l'allain, 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 il y a l'allain. Donc, il y a l'allain, il y a l'allain, il y a l'allain, on obtient, le grand f de x, c'est x à la puissance moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1 plus c, tel que c appartient à R. Après les calculs, donc, quand on fait un x à la puissance moins 3 sur moins 3, donc c'est encore moins 1 sur 3, x à la puissance 3. L'exemple suivant, donc f de x égale à 3x au carré plus 2x moins 1 sur x au carré. Donc, on décompose la fonction, c'est-à-dire on sépare la fraction, ce qui donne f de x égale à 3x au carré sur x au carré plus 2x sur x au carré moins 1 sur x au carré. On simplifie, donc égale à 3 plus 2 sur x moins 1 sur x au carré. Donc, ici, pour déterminer la primitive, on va déterminer la primitive de chacun des termes qu'on a, des facteurs qu'on a, des éléments qu'on a. Alors, la primitive de 3, c'est 3x. La primitive de 2 sur x, 2 sur x, il y a 2 fois 1 sur x. 1 sur x, il y a ln. Donc, il y a 1 sur x, primitive ln. Donc, ce qui nous donne 2 lnx. Moins 1 sur x au carré, il y a 1 sur x. Donc, l'arrivée, il y a la dérivée. Donc, il y a la méthode de 3, il y a le moins 1 sur x carré, il y a moins x à la puissance moins 2. Donc, il y a la définition. D'où, f de x égale à 3x plus 2 lnx plus 1 sur x plus 7 et plus c appartient à. Il y a l'exponentiel, l'exponentiel est l'âge. Donc, la dérivée de l'exponentiel, il y a elle-même. Pour la primitive, il y a elle-même. Alors, l'ordinateur, par exemple, f de x égale à 2x exponentielle x plus 3. La primitive, il y a 2x exponentielle x, il y a 2x exponentielle x. Ou la primitive, il y a 3x. D'où, f de x égale à 2x exponentielle x plus 3x plus 7 et que c'est appartient à R. Un autre tableau des fonctions primitives, c'est celui des opérations sur les fonctions primitives. Alors, si f de x égale à u' fois u, sa primitive c'est u au carré sur 2 plus c, c'est que c appartient à R. Donc, il y a l'inverse. L'inverse, il y a la primitive d'un u au carré sur 2. Il y a la derivative d'un u au carré sur 2. Il y a la derivative d'un u au carré, il y a 2 fois u fois u prime. Donc, c'est ça. Il y a la primitive d'un u prime fois u. Bien, u fois u prime. Ok, mais il y a la primitive 2. Alors, il y a la 2 pour simplifier. Donc, pour avoir u prime fois u. Alors, la primitive d'un u prime fois u, il y a u au carré sur 2. Donc, on peut raconter qu'il y a la primitive, à l'axe de l'échecée, on peut raconter qu'il y a très bien sur les chassées ou les relaquées de la derivative pour qu'on peut appliquer les bêtises de la primitive. On passe u prime sur u au carré. La quête, c'est une fonction qui s'écrit sur la forme u prime sur u au carré. On peut raconter qu'il y a la primitive d'un u. Il y a une mouezane sur u. Là, il y a la primitive d'un u prime sur u au carré. On a dit qu'on a moins. On a dit qu'on a moins u prime sur u au carré. On a dit qu'on a moins u prime sur u au carré. Donc, on a desilles de moins. Donc, on a dit qu'on a dit que la primitive d'un u prime sur u au carré et il y a moins 1 sur u. U prime fois u au sein. Donc, il y a le cas général d'un ulel et le plus d'un. Donc, il y a u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. C'est la dernière idée d'un u à la puissance n plus 1. Donc, on a dit qu'il y a n plus 1. Donc, on a dit qu'on a dit que la primitive d'un u à la puissance n fois u prime. Donc, on a dit qu'il y a n plus 1 fois u prime fois u à la puissance n. En même temps, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a n plus 1. Mais là, on a dit qu'il y a le cas général d'un u prime fois u à la puissance n. Il y a u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. C'est-à-dire que ça appartient à r. Le cas général d'un u prime sur u à la puissance n. Donc, on a dit qu'il y a aussi un u prime fois u à la puissance moins n. on a dit qu'on a Menna, on a dit qu'il y a une relation qui est de la presente n. Donc, quand on a dit qu'il y a un an plus 1 sur n plus 1. C'est-à-dire que c'est appartient à r. Donc, cette erreur est-être libre ou unança 자신 d'un u, soit un choix excellent à la則向外 de c'est-à-dire qu'il y a une relation correcte pour être U prime sur U. C'est-à-dire que nous on a dit qu'unрушância n. Donc, il y a un an de num ridicule n beurs. Or le muchicket n est un an de n. et u de x, il y a u prime de x sur u. Donc quand dit, il y a un proche de r' sur u, je vais vous expliquer en saying-je la que l'on a sur u. car il y a un proche d'un 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 proche. Donc, u prime sur racine u. J'ai découvert que c'était un proche d'un proche de r' pour un proche de r' donc alpsす u. Donc je n'ai pas de proche d'un proche d'un proche d'un proche, donc il faut multiplier par deux. Donc, il y a une fonction qui s'écrit sur la forme u' sur racine u. En fait, la primitive, il y a deux racines u plus c, tel que c'est à partir de l'exponentielle. Il y a une fois exponentielle u, en fait, la primitive, il y a exponentielle u plus c, tel que c'est à partir de l'exponentielle u de x'. Il y a une fois que c'est à partir de l'exponentielle u' de x, tel que c'est à partir de l'exponentielle u' de x. Voilà, c'est ça, donc l'inverse de la dérivée. On passe aux exemples. Donc, premièrement, f de x égale 4x plus 1 sur 2x au carré plus x plus 5. Donc, déterminer la fonction, ou bien une fonction primitive de cette fonction. Cette fonction est sous forme de fraction. Donc, pourquoi j'ai tes la dérivée en forme الش начала curative de laune ? Ca va à l' Them hisソ요. Voici comment leschusses apparaissibles depuis leur fourateur de la ? Carnage à on va recorrer à l'exponentielle u' égale à l'exponentielle u' de x, Carnage à l'exponentielle u' de x en, Carnage à l'exponentielle en forme u' de x, Does j'entendria à l'exponentielle u' de x au carré plus blank. Il a indexé une quoique complète sur l'Union Top shelter Hasum, estdepth en z push with the power of a proportion. Ils ontιάDavidit'l à l'Utn' on dagen varios excellent요. Et ensuite, on dit qu'enazo are null illes et u' donc le철èdeur et hainta d'un Danna est L년 U. Alors on dit moutabaka par Eidentification on trouve u et on trouve U'. Maintenant on se dite queuent une Vivid sur un infernal On va mettre u et on va mettre en bas. Donc u de x égale 2x au carré plus x plus 5. On va mettre en place. On va voir ce que nous allons mettre en place. La fonction. La fonction. La fonction. La fonction. La fonction. La fonction. Alors. La fonction. 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 u raouda ta y a 2x au carré plus x plus 5 d'où ghan f de x y a l'en de 2x au carré plus x plus 5 plus c tel que c appartient à r donc d'yman ket haulu tchougoufna y a u donc u da yman ket kon d'allali ful maqam a wala d'allali alihal us donc choufoumita l'akha f de x égala 5 sur 2x plus 1 loutou au carré donc an di au carré ful maqam ghani fkurf u prime a la u au carré je ganna l'asliya la primitib djl u prime a la u au carré y a moins 1 sur u voilà donc oula n'kdm bnaqis u prime a la u au carré donc alchit ddallali wussetman lkawus ghano da a y a u y a 2x plus 1 ghani l'alihal shakak ghani l'man shoufoufna fonction y a l'alihal shakak djl u y a 2 khasis l'bastikou n'handi fi 2 anama n'handi fi 2 andi fi 5 donc il faut faire des modifications ici le s'y il faut rel应 L'asli eines算is 8x plus 1 au carré 1 peu 1 6x5 8x3 l'en 12x4 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 et es results à l'orghi thickar il en sont plus 2 sur 2 x plus 1 donc la cutting estimative tu As beu dans un Jegut là 1 x 0 aj j j appart Aware on fait des calcul on trouve f de x égale à moins 5, donc le basse pour le basse, le maquane pour le maquane, n'a qu'est-ce comme ça le 3x z1 plus c tel que c appartient à 1. Exemple suivant f de x égale à moins 3x facteur de x au carré plus 7 le tout à la puissance 4 C'est le plus important, donc c'est le plus important u' fois u à la puissance n donc je n'ai pas le plus important de la puissance n C'est le plus important, c'est le plus important On pose x au carré plus 7 Au décement, nous voyons plus la puissance desk u' égale à 2x il peut poser 2x donc ça doit faire des modifications sur le même risque on aura la rupture dans maquette sur le magie il aura la rupture des magies puis on aura la rupture des magies voir qu'il y a des tasse Andantes. Il y a x au carré plus 7 et là sur 7. Alors que toute plus c'est X au carré plus 7 et 10 afilient boundedası OIN. fois x² plus c'est le tout à la puissance 5 sur 5 plus c'est tel que c'est appartient à R On a un exercice, donc déterminer l'ensemble des fonctions primitives et des fonctions suivantes donc on a des fonctions polynômes, des fonctions rationnelles, des fonctions irrationnelles donc on sait que ce genre de fonctions ce sont des fonctions isuelles donc elles sont continues sur leur domaine de définition donc elles admettent bien des fonctions primitives donc puisque la fonction est continue alors elle admet une fonction primitive là qu'on a obtenu un intervalle qui implique le domaine de définition de la fonction donc nous avons un exercice qui nous explique les techniques de comment on travaille les fonctions primitives donc l'exemple l'eau, f de x égale à 9x² moins 2x plus 7 donc on a deux de la primitive de chaque élément donc f de x radis sur l'île, il y a 9 donc la primitive de x² c'est x à la puissance 3 sur 3 moins 2 pour la primitive de x, il y a x² sur 2 plus la primitive de 7, donc il y a 7x plus c'est tel que c'est appartient à R je simplifie l'expression que je trouve en f de x égale 3x à la puissance 3 moins x² moins 2x plus 7x plus c'est tel que c'est appartient à R fonction polynôme d'hima kathrk mbalta l'eqa kathrk j'aala taouhda l'il y a x à la puissance n primitif d'yala il y a x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 donc elle dit, ouais, j'ai fait l'exposant on passe f de x égale à 4x à la puissance 6 moins x à la puissance 3 plus 7x au carré plus 2 automatiquement, directement, on trouvera f de x égale 4 fois x à la puissance 7 sur 7 moins x à la puissance 4 sur 4 plus 7x à la puissance 3 sur 3 plus c, bien plus 2x plus c'est tel que c'est appartient à R je simplifie donc qu'on a fait l'expression donc 4 sur 7x à la puissance 7 moins x à la puissance 4 sur 4 plus 7 sur 3x à la puissance 3 plus 2x plus c, c'est tel que c'est appartient à R nous avons la fonction suivante f de x égale à 8 sur x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 7 alors, si elle dit, x à la puissance 7, bien là donc il y a x à la puissance 8 sur 8 n'est pas x à la puissance 5 hyper non plus 8 sur 8 si elle dit, x à la puissance 4 sur 5 et elle dit, x à la puissance 8 sur 8 x à la puissance 5 donc c'est tel que c'est tel que c'est que c'est tel que c'est ce qui est un peu 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 de temps à R. Je simplifie cette expression, alors que moins 2x à la puissance moins 4, puis moins 3 sur 8, x à la puissance 8, plus c, tel que c'est appartient à R. L'essentiel qu'il s'agit de l'effet, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'effet, c'est-à-dire qu'on va se réjouir à R. On cumule l'exercice, donc f de x égale 3 sur x moins 4 sur x au carré. Alors, ici, on va essayer de faire un peu la fonction égale 3 sur 1 sur x plus 4 sur moins 1 sur x carré. C'est-à-dire qu'il y a 1 sur x, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'1, et moins 1 sur x carré, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'1 sur x. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un à la puissance moins 2. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un à la puissance moins 2. Donc, f de x, il y a 3 lnx plus 4 fois 1 sur x, il y a 4 sur x, c'est-à-dire qu'il appartient R. Fonction suivante, 4x à la puissance 3 sur x à la puissance 4 plus 5. Donc, on a dit qu'il s'agit d'un à la puissance 1 sur u. Donc, u, quand on a dit, il s'agit d'un à la puissance 4 plus 5. On pose u de x égale x à la puissance 4 plus 5. U prime de x, quand on a dit qu'il s'agit d'un à 4x à la puissance 3. C'est exactement la fonction qu'on a dit qu'il s'agit d'un à la puissance 4 plus 5 prime sur x à la puissance 4 plus 5. Donc, u prime de u. Donc, je n'ai qu'à l'asile, il s'agit d'un à la fonction. Il y a ln de u. Donc, quand f de x, c'est ln de x à la puissance 4 plus 5 plus c, tel que c appartient à r. Ensuite, moins 4 sur x plus 1 à la puissance 2. Donc, on va dire qu'il s'agit d'un à la puissance 2. Donc, u est dans le 1 au cas où il s'agit d'un à la puissance 2. Donc, tout ça veut x à la puissance 1. J'ai raison d'un à la dérivée. J'ai raison d'un à la puissance 1. Donc, tout simplement, je vais dire, on a dit moins 4 plus 1. J'ai raison d'un à la puissance 1. J'ai raison d'un à la puissance 1. Donc, j'ai raison d'un à la puissance 1. 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 1 plus t tel que c appartient à R ou encore égale 4 sur x plus 1 plus c tel que c appartient à R. 5 sur racine de 5x plus 1. Donc, je pense à l'écrire sous la forme u prime sur racine de U. Donc, je pense à l'écrire sous la forme u prime sur racine de U. Donc, c'est la fin de cette séance. On a fait un exercice et des exemples pour comprendre comment déterminer une fonction primitive d'une fonction. Donc, j'espère que c'est bien expliqué et à la prochaine fois.